Bon l'équipe on se retrouve pour la réaction de l'épisode 70 donc septembre de mon côté parce que je suis belge mais bon aujourd'hui on se retrouve pour la réaction de cet épisode il dure 4 minutes 27 je pense que c'est l'épisode le plus long en une partie donc il va y avoir une partie 2 vu que on est sur la partie 1 j'ai pas trop vu l'épisode je me fais spoil de quelques moments pas vraiment spoil mais j'ai vu quelques images donc c'est un petit peu dommage c'est pas grave l'épisode il a fait 15 millions de vues je pense en 20h non pas en 20h en 10h je pense en 15h voilà excusez moi donc c'est correct je suis là il peut descendre un petit peu du côté de ce qui me tu es donc n'essaie pas à me le dire en commentaire si pour vous ça vous épuisent un petit peu ce qui me tu es tout pas moi ça reste toujours aussi cool à faire mais je vois que ça baisse un petit peu en stade de mon côté sûrement parce que les gens en nous sont moins marre peut-être alors au moins de mon côté ça va mais bon voilà juste avant que tout ça les dégâts commence n'hésitez pas à aller en description les gars j'ai fait un discorde et il ya des salons ce qui bit est dans le discours donc il ya simplement quelques trucs à faire vous devez passer le gacha et accepter le règlement et vous verrez accès à tous les salons et ben pour l'instant il n'y a pas beaucoup de salons ce qu'il était mais il y en a quelques-uns il y en a cinq je pense et avec le temps il y aura plusieurs salons qui arriveront un discorde 100% ce qui vite fait mais il ya des skibito et qui va même avoir dû faire un moment et tout alors le discours passant à très peu de monde dedans mais je compte sur vous pour le faire vivre ben voilà on va tout suite réacte à l'épisode je vais pas mettre le son fort parce que j'ai envie que mon tente très très bien donc je vais mettre le son comme ça et on va à l'épisode 4027 voilà donc on commence sur ça ok le bleu c'est c'est spécial mais j'aime ça je pense que si le feu bleu c'est qu'il a atteint une certaine température ah ou l'eau ok ah c'est l'écart je vais peut-être bouger avec ma souris mais c'est les petites voitures car là ok on a oui oui ok on sait ce point c'est la guerre finale je pense pour le géman et pour le scientifique on réacte à l'épisode alors je suis pas un réacte abusé donc je vais pas crier pour tout et n'importe quoi ok ou l'eau ok on a plusieurs skibito et blindés ça me fait penser à un mode que j'avais vu que j'ai qu'il ya sur dans la collection skibito et que j'ai fait ok bon c'est vraiment la guerre là on est dans la pov du l'arche caméraman la dernière fois et même tout seul il essaie d'y aller il est fou mais il est un et qui est lui encore qui est bon il est résistant la souris ils ont toujours un sourire bizarre que je pense à ok je pensais que ça va être la fin pour lui maintenant on a un titan qui arrive je sais pas si ce fight va se passer que dans cette zone en plus la map je la connais je pense que solve ouais la map je la connais et je pense c'est encore half life que bon le titan est très cheaté même s'il lui manque toujours un bras et par rapport à 100% et j'ai cru que c'est le gemman maintenant et un style on va dire ok bon le titan est toujours là très très fort et le speakerman est encore un petit peu détruit un petit peu détruit un petit peu blessé à faire donc il va il va le faire comme dans le dernier épisode qui va lui leur donner du oula il va lui donner de la force mais oula il a ok bon moi j'avais raison avec l'acide il avait un plan avec de l'acide pour les titans il ya que d'acide il utilise l'acide que sur les titans parce que les petits skis passent sur les camarades et tout ok le titan cameraman il aime trop faire des trucs comme ça les gars il aime trop prendre des trucs et les mettre à son bras cassé là c'est faire que ça mais lui il a quoi là il avait l'appris de quoi là comme ça lui il est pas normal mais comment il est il est motivé oui oui mais pas dire le terme que je pense puisque je sais que ce type il ya beaucoup de jeunes qu'on va éviter bon vous avez compris l'épisode est sympa mais je vois pas le but ça amène ça amène à quoi ok oula oh la belle ref c'est ce qu'il tient dj et bien faire oula il ya un problème là il ya un problème et c'est de astro lui si je me trompe pas c'est le astro oula et il est pas nul il est pas nul on en reparlera après qu'il lui parle un sens je serai pas vous voir ce qu'il dit ok lui il s'est parlé ok c'est c'est what the fuck il est pas nul là alors j'ai c'est un petit peu bizarre on en reparlera après et l'épisode est cool mais c'est que ça c'est beaucoup de fight pour rien je pense ok on a les et women qui sont là et le large qui montre où il faut y aller et ils vont sûrement aller dans la base ils arrivent dans la base pour aider leurs compagnons eux ben voilà le groupe on va l'appeler le groupe 1 les gars plus simple et ok les lampes sont coupées sûrement un piège et donc il reste toujours le pluggerman 3 et meraman et le dark kerman qui est une interview sur cet épisode qui est bien mais sans plus je trouve il ya beaucoup de fights inutiles alors c'est pas du fight inutiles à proprement parler c'est du fight qui est là pour faire du fight ça avance pas trop l'histoire mais bon on va revenir sur le moment le plus intéressant déjà on va revenir sur quel moment ici a pas de moment intéressant jusqu'à je pense deux trois minutes donc là on voit qui le titan peut redonner des énergies entre guillemets au titan alors que ça on l'avait déjà vu mais bon on voit que c'est quand même abusé c'est sûr cheaté on voit que le titan était à fond là il était à bloc l'avis de la red bull doit que carman le titan il est en forme grâce au tu m'as mais le moment le plus intéressant c'est bien quand il va voir le ski 8 est dit j'ai donc déjà là on voit qu'il a la tête de roblox donc bon c'est marrant en plus et puis là on voit alors que c'est dommage de faire deux je pense que c'est dommage de modéliser un ski 8 pour qu'ils meurent aussi vite alors bon je pense qu'il fait ça je pense que la plupart des grosses lui fait qu'il a dû faire qu'il a dû modéliser et ils meurent vite on le sait mais là c'est vraiment vite parce qu'il a il a cinq secondes donc on voit lui alors ce aurait peut-être intéressant mais le fight a pas duré longtemps on voit le dj pour ce que ça passe c'est le dj je ne me trompe pas des ce qui me doit être l'épisode 5 c'était pas vraiment des épisodes à ce moment là c'est même donc voilà mais c'est toujours intéressant de le voir donc il a pas oublié et puis on a le astro les gars je suis un petit peu je suis un petit peu coincé à l'idée parce que le astro j'ai l'impression qu'il est contre le ski 8 j'ai l'impression qu'il est aussi contre le caméraman il dit quelque chose au titan je ne sais pas ce qu'il dit donc si quelqu'un dans les commentaires peut me dire ce qu'il dit ce serait vraiment sympa mais franchement je ne sais vraiment pas ce qui dit au titan il dit quelque chose c'était pas alors est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que c'est pas un ennemi c'est un ennemi mais je pense il aussi je sais pas c'est si bizarre dites moi vos théories en commentaire moi je n'ai pas trop de théorie là on a le astro les gars si on ne prend pas c'est lui de l'astro et l'ufo c'est l'autre et donc on voit qu'il détruit un de ses potes je vois pas le but alors il n'est pas là pour ce fight on le voit bien il renvoie les attaques il attaque personne pense que déjà parce qu'il sait qu'il n'a pas la chance de les tuer tous les trois je pense qu'il pourrait faire très mal mais bon et par contre les gars notre jeu il est gigantesque dans l'épisode 60 il paraissait vraiment petit dans l'épisode là il est vraiment gigantesque il fait littéralement la taille d'un titan je pense alors il est très rapide très boosté par sa vitesse je pense sa force et la vitesse plus rapide que le glitch je pense je sais qu'il y en a ils vont me dire le contraire mais les gars le glitch je pense il est rapide sur une courte durée lui on voit sa vitesse qu'on voit que le titan il dit quelque chose si tant c'est pas ce qu'il dit donc si quelqu'un pourrait me dire en commentaire et on voit que le titan essaye de la battre alors si franchement je pense pas qu'il qui veut abattre les titans mais est-ce qu'il est contre les skibits des caméramans ce qu'il est contre sa team dans le prochain épisode donc je pense après il n'y a plus rien d'intéressant à voir peut-être la fin on voit qu'il ya un skibili qui tape entre guillemets je sais pas s'il tape vraiment là et il tape en tout cas donc on va revenir sur un moment et on va faire l'intro de fin voilà donc les gars j'espère que ça vous aura plu moi ça m'a plu franchement un épisode sympa sans plus l'épisode on a pris deux semaines je pense pour l'attendre il était sympa mais il ya beaucoup ligue à beaucoup 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 de tu vois il ya beaucoup de faillite pour rien alors ça c'est bien sûr c'est on a besoin mais bon là c'est un petit peu abusé le point mais voilà je pense que l'épisode est sympa hâte de voir ce que la suite va nous montrer j'espère qu'elle va nous montrer beaucoup de trucs intéressants donc voilà n'hésitez pas à l'équipe d'abonner à rejoindre le discord en description et on se retrouve pour la suite et aussi pour d'autres vidéos parce que les gars je ne fais pas que d'autres vidéos